L'agent de l'ENI-Euro, Roré Mendes, s'est réuni avec la direction du PSG ce vendredi pour une réunion capitale en vue du prochain mercato estival. Et le défenseur du LOSC aurait choisi son prochain club. D'après le journal AS, Roré Mendes a atterri à Paris ce vendredi pour rencontrer la direction du Paris Saint-Germain. Impliqué dans plusieurs dossiers chauds, le puissant agent portugais est venu parler mercato avec Luis Campos et Nasser Alkelaifi. Le quotidien madrilène assure pour autant que Mendes devrait d'emblée annoncer aux dirigeants parisiens que le FC Barcelone refuse catégoriquement de négocier pour la mini-amale. La pépite de 16 en disposant d'une clause libératoire de 1 milliard d'euros, le PSG devrait tirer une croix sur ce dossier. Représentant les intérêts de Bernardo Silva et Leni-Euro, l'ancien agent de Cristiano Ronaldo ne manquera pas de sujet de discussion avec les décideurs parisiens. Les deux joueurs étant des priorités pour le prochain mercato estival. D'ailleurs, la presse espagnole assure que les lignes auraient bougé pour l'avenir du jeune défenseur central du LOSC Lille. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Leni-Euro devrait quitter les rangs des dogs durant l'intersaison afin d'éviter un départ libre dans un an. Associé à presque tous les grands clubs européens, l'international et sport français auraient tranché en faveur du Real Madrid. En effet, selon les informations relayées ce samedi par le quotidien sport, le défenseur de 18 ans serait parvenu à un accord de principe pour un transfert cet été. Néanmoins, le club entraîné par Carlo Ancelotti ne compte pas casser sa tirelire et aurait fait une proposition de l'ordre de 40 millions d'euros. Bonus compris. Insuffisant pour le LOSC qui exigerait au moins 60 millions d'euros pour laisser filer Leni-Euro. Prêt à faire ce qu'il faut pour recruter le natif de Saint-Maurice. Le Paris-SG serait à l'affût dans ce dossier et assure que rien n'est encore terminé dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada